Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne youtube, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire avant de commencer la vidéo Alors je vous avais dit à le départ que je faisais dans tout, je fais dans... Aujourd'hui je vais vous montrer une recette ultra gourmand, il s'agit du poulet pané ou encore du crispy chicken façon KFC On y va Vous pouvez utiliser autre partie de votre choix, alors moi j'ai utilisé les cuisses, et comme ingrédient j'ai besoin du sel, 3 oeufs, ail, poivre blanc et noir, de la farine, du lait, d'huile de fructue et des conflices naturels Si vous avez du paprika, vous pouvez aussi en rajouter, moi je n'en avais pas Bah ici c'est facultatif, c'est pour ceux qui consomment du piment, donc j'ai ajouté un piment et un nonon que j'ai écrasé Et maintenant pour la préparation, je vais venir gratter mon poulet, c'est à dire je vais nettoyer, élever toute la graisse qu'il y a au dessus là Je gratte vraiment, comme vous voyez Ensuite je vais bien le frouter avec du citron, en question de bien nettoyer aussi Dans une assiette comme ça, vous versez environ un vœu de lait Puis vous versez tous vos épices Et vous venez remuer cela, vous mélangez vraiment jusqu'à ce que vous obtenez un liquide homogène Vous rajoutez votre piment Moi je consomme beaucoup de piment et donc C'est vraiment facultatif Et quand le liquide est bon, vous venez rajouter votre poulet Puis vous mélangez, vous tournez bien Ensuite vous laissez poser, moi je laissez poser une de temps au frais Mais c'est pas obligé, si vous pouvez le faire aussi à la veille et frire le lendemain, ça sera aussi l'idéal Ou alors même si vous n'avez pas de frigo que vous laissez poser quelque part là pendant une ou deux, ça dépend de vous Je vais maintenant préparer ce avec quoi je dois panier Pour ça, vous aurez besoin de trois récipients comme ça Dans le premier récipient, vous avez besoin de la farine Là, vous utilisez vraiment les épices de votre choix Ici, c'est facultatif Moi j'ai utilisé une épice qu'on appelle chez nous, comme on le passe-partout J'ai mis un peu de passe-partout et un peu de poivre Noix et ensuite j'ai ajouté du piment sec Donc encore, voilà Quand vous faites ça, vous mélangez maintenant bien la poudre Dans le deuxième récipient, j'ai encore ajouté un peu de poivre noix et du sel Et puis, je rajoute tous mes oeufs Ensuite, je vais battre Et pour les conflètes, on n'a pas besoin d'écraser ça complètement Juste à l'aide d'un verre comme ça, vous émettez légèrement et puis vous laissez Pour la cuisson, je prends un morceau Puis, je trempe dans la farine Je tourne, je tourne, je tourne bien Ça va bien prendre la farine Et puis, je tapote l'excès Je trempe dans les oeufs Je fais la même chose, je tourne bien Puis, je reviens encore dans ma farine Je retrempe encore Je fais encore la même chose Je tourne, je tourne Après, je tapote l'excès Je reviens encore dans mes oeufs Je refais la même chose Ensuite, je trame dans les conflètes Pareil Je fais ceci pour tous les restes du poulet Et ensuite, je vais commencer à faire frais Ça doit avoir ce résultat-ci Ensuite, vous allez préchauffer votre huile Vraiment, ça ne doit pas être trop chaud Car si c'est trop chaud, votre poulet va brûler Sans toutefois être cuit à l'intérieur Et c'est pas ça qu'on recherche Donc, le feu doit être vraiment doux Et pour mon complément, j'ai appris des paumesses Vous pouvez essayer de les faire vous-même Ou alors, vous pouvez faire frais de la patate Sûrement, je suis avec de la patate La patate frais, voilà Maintenant, nous revenons à nos crispi Et allez commencer à être doré Donc, quand le feu est vraiment doux Ça doit être doré Si c'est pas doré, ça veut dire que votre feu est tellement fort Et vous devez le régler Donc, voilà ce que ça donne Ça donne vraiment envie de manger, n'est-ce pas Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo de poulet panier J'espère qu'elle vous a plu J'attends vos avis en commentaire J'espère vraiment que vous allez essayer de le faire Et, quoi d'autre Je voulais demander au début de la vidéo De vous abonner Donc, j'ose croire que vous l'avez fait Maintenant, je vais vous demander de partager Et de liker la vidéo S'il vous plaît Likez ma vidéo, s'il vous plaît Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz